Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le café des jeux numéro 4, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler des jeux joués ce mois-ci. Il y aura quatre catégories, les jeux d'ambiance, les jeux joués en duo, les jeux joués en solo et les jeux joués en multi, comme ça vous pouvez choisir les catégories que vous préférez ou bien tout regarder si vous voulez. Comme d'hab, on met la note de BoardGameGeek, le site de référence des jeux de société, et ma note à moi, c'est parti les amis ! Et on va commencer avec les jeux d'ambiance, avec mot malin qui est noté 7.3 par les joueurs. Donc mot malin, c'est très simple. Vous allez avoir des chiffres et des lettres et vous allez avoir à chaque fois des mots sur les chiffres et les lettres. Et par exemple, vous allez avoir des cartes dans votre main avec B1, B2, etc. Vous allez dire par exemple, vous allez voir le A, c'est montagne, le 1, c'est vacances. Vous allez dire par exemple le mot ski et les gens vont devoir deviner c'est quoi votre lettre A. Est-ce que ski, c'est pour montagne et vacances ? Est-ce que c'est le A1 ? Oui. Ou par exemple, là, il dit vétérinaire, c'est pour ours et docteur, B3. Donc voilà, tout simplement, c'est un jeu où il va falloir trouver des mots avec deux mots, quoi, tout simplement. Et vous avez juste des lettres, des chiffres et des mots. Voilà. Très simple à jouer, plutôt rigolo. C'est un jeu avec des mots, voilà. Donc il est noté 7.3. Moi, je vais lui donner un 6.9. Je lui baisse un peu sa note. Je pense pas qu'il mérite un 7.3. Ça va, c'est sympa, mais bon, il y a tellement de jeux de société maintenant avec des mots que vous avez le choix. Donc c'est dur de choisir, mais bon, voilà. On peut jouer, on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Donc c'est plutôt cool parce qu'on a joué en duo et on a joué avec des amis. Donc voilà, il est plutôt sympa. Il reste dans ma ludothèque, voilà. C'est pas le jeu de l'année, mais il est plutôt sympa. On passe à Tech Jam Hall, un petit jeu rigolo que j'ai trouvé en occasion. Voilà. Il va falloir tout simplement, vous allez avoir des cartes. C'est un jeu de rapidité, de réflexion, de rapidité. Une sorte de petit bac. Par exemple, vous allez avoir la carte félin. Et puis, vous allez avoir quatre diamants sur la table avec des lettres. Donc voilà, imaginons que vous avez ces quatre lettres. A, P, Z, I. Vous devez trouver un félin qui commence par cette lettre-là. Donc, bon courage pour trouver, voilà. Une panthère, par exemple. Tu dis panthère, tu gagnes le diamant. Et puis, les diamants ont des différents points. Je crois que les verts, c'est 1. Les bleus, c'est 2. Les rouges, c'est 3. Voilà. Et il faut tout simplement avoir le plus de points possible avec les cartes. Donc voilà. Quelque chose dans une voiture. Bon, voilà. C'est un petit bac. En gros, il faut trouver des mots avec des lettres. Donc voilà encore un jeu avec des mots qui est noté 7.2 par les joueurs. Et moi, je vais lui donner la note. Je vais lui donner comme mot malin. Je vais lui donner 6.9. C'est le même genre de jeu avec des mots qui est plutôt rigolo. Après, en fait, ça dépend avec qui tu joues. Il peut y avoir beaucoup d'ambiance si tu joues avec des gens qui sont vraiment rigolos. Et puis, si tu joues avec des gens un peu chiants, ça peut être un peu chiant. Mais voilà, si t'es fatigué, t'as du mal à trouver tes mots, tu vas galérer à jouer à ça. Et si t'es en pleine forme, t'as bu beaucoup de café, eh ben, tu vas être au taquet. Voilà. Pour Tech Jam Hall, on passe à la suite. Alors, les trois prochains jeux, je ne les possède pas. J'ai joué à Let's Summon Demon chez des gens. Et c'est un jeu avec des très beaux dessins, je trouve, avec un graphisme spécifique. Et Let's Summon Demon, c'était vraiment sympa. En fait, quand vous allez lancer le dé, eh ben, en fait, les dés vont activer les pouvoirs des différents personnages sur la table. Donc, que ce soit les vôtres ou ceux de vos adversaires. Donc, ça va se jouer un peu à la chance au dé. Et en fonction des pouvoirs que vous allez activer, vous allez pouvoir récupérer des âmes. Oui, voilà, c'est ça. Des âmes, les âmes qui vont pouvoir vous permettre d'acheter de nouveaux personnages. Et après, en sacrifiant trois personnages, vous allez pouvoir invoquer un démon. Et tout simplement, si vous invoquez trois démons, c'était trois, je crois, eh ben, vous gagnez la partie. Et j'ai trouvé ce jeu très sympa. En fait, je le classe quand même dans la catégorie jeu d'ambiance parce que ça joue assez rapidement. Les règles ne sont pas trop difficiles. On va dire, bon, c'est un jeu d'ambiance avec quelques règles. Mais en vrai, ça va. Et les dessins sont rigolos. Il y a des petites références à des films d'horreur. Donc, j'ai bien aimé. Et j'ai même envie de me l'acheter dans ma collection. Je vais essayer de le trouver en occasion pas cher à 10 euros. Donc, voilà, j'ai bien noté. Il est noté 6.9 par les joueurs. Et je vais lui donner une meilleure note. Je vais lui donner un 7.5. J'ai bien aimé. Je pense que je vais le prendre pour faire jouer mes amis. Donc, voilà, pour ce petit jeu. Let's Summon Demon. Et on a aussi joué à un jeu dans le même genre. Enfin, c'était le même éditeur qui s'appelait Let's Dig for Trésor. Et qui est noté 6.3. Donc, un peu moins bien noté. Et effectivement, c'était un peu moins bien, je trouve. Mais c'était sympa quand même. C'était une chasse au trésor. En fait, vous avez trois paquets de cartes devant vous. Vous piochez le paquet que vous souhaitez. Et vous allez tout simplement gagner soit des bonus, donc de l'argent, etc. Soit des malus. Vous allez pouvoir tout perdre. Donc, en fait, c'est un stop ou encore. C'est-à-dire, vous piochez autant de fois que vous voulez et vous arrêtez quand vous voulez. Mais des fois, vous vous faites arrêter par la carte qui vous dit que vous perdez tout ce que vous avez et que vous passez votre tour. Donc, il faut se décider si vous gardez ou non l'argent que vous avez récolté, etc. Donc, c'est plutôt rigolo. Mais voilà, c'est un peu du hasard. C'est un stop ou encore. Les dessins sont rigolos. Des fois, il y a des trucs un peu rigolos. Par exemple, ils disent que si c'est la première fois que tu joues, tu peux gagner de l'or. Si tu possèdes ce jeu, tu peux gagner de l'or, etc. Donc, il y a des trucs comme ça, des conditions où tu te dis « Ouah, mais quoi ? ». Donc, plutôt rigolo, même si j'ai préféré Let's Summon Demon. Donc, il est noté 6.3. Je vais lui monter un tout petit peu sa note. C'était bien. 6.5. Mais voilà. Je préfère l'autre quand même qui était plus sympa, je trouve. Mais voilà, ils sont très sympas, ces deux petits jeux dans cet éditeur-là. Et ensuite, on a joué aussi à Ramen Ramen, qui est noté 7 par les joueurs. Donc, je suis assez impressionné par la note parce que, ben, j'ai pas trouvé ça foufou. En gros, c'est avec des ingrédients. Et là, on a joué à 3 joueurs. Mais apparemment, à 3 joueurs, c'est pas la même façon de jouer qu'à 4. Mais en gros, il faut donner des ingrédients aux adversaires en leur donnant des gros points, quoi. C'est un jeu où il faut faire le relou. Il faut essayer de faire perdre tes adversaires en leur donnant des ingrédients. Tu les mets dans leur Ramen, en fait. Un plat japonais, pour ceux qui connaissent pas. Donc, voilà. C'était sympa, mais sans plus. Enfin, moi, je vais lui mettre un 5.5. J'ai pas trouvé ça ouf. Je me suis un petit peu ennuyé. Mais bon. J'aurais bien aimé, parce que j'adore les trucs un peu japonais. Voilà. Je pense aussi, là, c'est pareil. C'est en fonction des gens avec qui tu joues. Ça peut être rigolo ou pas. Et peut-être en fonction du nombre de joueurs ou pas. Donc, voilà. 5.5 pour moi. Et c'est tout pour les jeux d'ambiance. Et on continue avec les jeux en duo. Et on a une invitée surprise comme quoi, aujourd'hui, avec nous. Bonsoir. Et du coup, on va commencer par Visite Royale, un jeu qui est joué à 2, en duo, qui est noté 6.7 par les joueurs. Et puis, il va falloir contrôler les petits bonhommes, ici, avec les cartes. Et vous avez des cartes. Et vos cartes, eh bien, tout simplement, elles vont vous dire, voilà, il faut déplacer le roi, il faut déplacer le fou, il faut déplacer les soldats. Et il faudra se rapprocher de son royaume, on va dire, avec le tapis de jeu. Et voilà, ça se joue avec des cartes. Donc voilà, on voit derrière, il y a le tapis de jeu. Et avec les cartes, vous allez pouvoir déplacer vos personnages. Et il faut gagner des points en allant d'un côté où l'autre adversaire doit aller de l'autre côté. Voilà. Donc, il est noté 6.7. Et moi, je lui ai mis la note de 5.5. On va dire, c'était pas fou, fou. Le matériel est bien, mais le niveau gameplay, voilà, quoi. C'est vite fait. Après, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, comme quoi ? Et c'est quoi ta note ? Alors, moi, je lui ai mis la note de 4. Ah oui, c'est une note un peu rude. Mais moi, c'est pas du tout mon type de jeu, déjà, de faire des actions, machin. Et non, là, je me suis franchement ennuyée. à part le design de la boîte, franchement. Ouais, la boîte, elle est belle. Enfin, voilà, je m'ennuyais, quoi. Donc, limite, j'aurais pu mettre une plus mauvaise note encore. La boîte est très belle. Le matériel est beau. Voilà, c'est un petit jeu de duel. Mais voilà. Est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, ce petit jeu. Mais, ouais, à voir. Il y a vraiment ce côté, une fois tu vas à gauche, une fois tu vas à droite. Et puis, au bout d'un moment, quelqu'un gagne. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux en jeu de duel ? Si, je pense. Donc, voilà pour ce petit jeu. Je ne pense pas qu'il restera dans la collection. Peut-être qu'on le revendra. Donc, voilà. On passe à un nouveau Unlock Short. Souvent, on en fait tous les mois des Unlock Short. Donc, là, c'est le chat de M. Schrödinger. Donc, on ne vous montrera pas les cartes pour ne pas spoiler. Il est noté 6.9. Donc, ça va. C'est plutôt une bonne note pour un Unlock. Moi, je lui ai mis la note de 6. Et toi, c'est quoi ta note ? Comquat. Alors, pareil. J'ai mis la note de 6. Ouais. Donc, parce que justement, je trouve que c'est plutôt un milieu un petit peu enfantin. Ce qui n'est pas déplaisant en soi. Mais j'ai trouvé que c'était un peu parfois tiré par les cheveux. Enfin, des fois, on ne comprenait pas où il voulait en venir. Et on a mis toujours plus de temps que prévu. Ouais. On met souvent toujours un peu plus de temps. Et... Oula ! Et... Bon, c'est pas grave, ça. Mais... En fait, je l'ai trouvé bien au début. Je trouvais ça sympa. Le truc du chat qui peut, voilà, se diviser en deux, etc. Je trouvais ça l'univers rigolo. Je me suis dit « Ah, il va être bien celui-là ! » Et puis, au bout d'un moment, on est resté bloqué. À un moment, c'était un peu tiré par les cheveux et tout. Et je me suis dit « Ah, c'est dommage ! » Et puis, je crois qu'à un moment, on était vraiment bloqué sur une carte. Et le jeu ne nous donnait pas d'indice. Et il y avait aussi un système où il fallait activer un mécanisme. Mais tu devais attendre un certain temps pour l'activer sur l'application. Parce que ça joue avec une application. Et une fois qu'on a... sur l'application, on a raté le mécanisme. Et après, il n'apparaissait plus. Il est apparu genre 20 minutes après. Du coup, ça nous a fait perdre du temps. Et je trouve qu'il y a des choses à améliorer sur l'application, sur ce jeu. Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc, c'est pour ça que notre note est un peu plus basse. Il aurait pu être... Vraiment, ça aurait pu être un vraiment bon unlock. Mais il y avait des petits défauts qui fait qu'il perd un peu de points. Dommage, les amis. Mais voilà, pour ce unlock short et le chat, très rigolo sinon. C'est parti pour Exit, l'île ou billet qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y a quelques années et que je n'avais jamais joué. Et là, on a enfin pu jouer. Donc, c'est encore un escape game de la gamme Exit. Et puis là, il est noté 7.4. Donc, plutôt une bonne note par les joueurs. Vous avez du matériel comme ça, pas mal de petits trucs avec des cartes comme dans les unlock. Mais voilà, vous avez un peu plus de matériel. Vous voyez, contenu, un livret de règles, etc. Donc, moi, je lui ai mis la note de 6.5. Et toi, comme quoi, tu lui as mis quoi comme note ? Je lui ai mis 7 parce que je trouvais que c'était un bon escape game. Mais il y avait quelques petites choses qui étaient dommages et que le matériel n'est pas réutilisable. ou en tout cas, on perd un petit peu du jeu si on n'a pas ces cartes-là. Oui, en fait, c'est la gamme Exit. Donc, vous voyez qu'il va falloir couper des cartes pour pouvoir les modifier, etc. Donc, si vous voulez rejouer au jeu ou le revendre, c'est un peu compliqué. Vous pouvez quand même. Vous pouvez quand même. À la limite, vous mettez de la patafix, vous recollez les cartes, etc. Pareil, au début, tu as un livret. Il va falloir découper des pages, etc. du livret. Donc, voilà, c'est la gamme des Exit. C'est qu'il faut vraiment le matériel. Il prend un peu cher comparé au unlock réutilisable. Mais voilà, il est quand même refaisable, mais vous n'aurez pas le même plaisir de jeu d'avoir un matériel tout neuf au début. Donc, dommage pour ce système. Mais sinon, il était plutôt sympa. On a mis, je ne sais pas, un peu plus d'une heure sur le jeu. Oui, on a quand même un petit peu galéré, il faut dire. Mais justement, c'était pas... C'était un vrai escape game pour le coup, confirmé. Oui, je pense que le niveau est le bon, en tout cas. Oui, niveau confirmé, quand même. Nous, souvent, on joue le soir. Donc, au bout d'un moment, arrivé à 23h du soir, on commence à être fatigué, en avoir un peu marre. Mais au début, c'est toujours un plaisir de commencer les escape games. Et c'est vrai qu'à la fin, il était long. Au bout d'un moment, à la fin, on en avait un peu marre. Et il y avait un truc dans la boîte, carrément, un peu, là aussi peut-être, un peu tiré par les cheveux. On se dit, ah ouais, ils sont partis loin. Et là, c'est pareil. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'application et vous pouvez jouer avec les cartes du jeu. Et ça, c'est ce que je l'aime bien parce que les jeux avec applications, ça me dérange toujours un peu de devoir sortir ton téléphone, etc. Il faut de la batterie, il faut... Et là, tu as carrément les indices dans des cartes, les aides dans des cartes, etc. Donc, tu n'as pas besoin d'application, finalement, tu peux le faire avec des cartes. Donc, voilà. Pour ce jeu, Exit, la cabane est abandonnée. Voilà. Petit jeu sympa. L'île oubliée, pardon. What ? Je me suis trompé. Comme quoi, tu me fais dire que c'était Exit, l'île oubliée. Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai confondu. On passe à Telstone Queen Kings Gambit, les amis. Très beau jeu, parce que c'est une boîte, voilà, en métal. Allez-y, assistante, ouvrez la boîte. Qui est notée 5.7, donc pas une très bonne note. Et c'est un jeu de Riot Games, c'est les créateurs du jeu vidéo League of Legends qui ont fait ce jeu et qui le vendent sur leur site. Donc là, les règles sont en anglais, mais elles sont assez simples, finalement. vous avez des jetons, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits jetons de très bonne qualité et c'est du duel, donc c'est vraiment un contre un. Et puis voilà, vous allez au début en placer un au milieu et vous allez dire à votre adversaire, place-en un, il va en placer un. Il va vous dire pareil, ouais, vas-y, place-en un, place la couronne à gauche, tu places la couronne. Après, il va pouvoir aussi vous dire, vous voyez, il y a le rappel des règles ici en anglais et il va pouvoir vous dire, vas-y, retourne-en un. Ouais, voilà. Soit en place un, soit en cache un, tchac, soit en interverti, donc tu peux les intervertir. Tu peux dire à ton opposant, je te challenge, tu vas me dire, allez, devine y'a quoi là-dessus et s'il se trompe, il va perdre un point et si vous, vous avez bon, vous pouvez gagner un point. Et puis à la fin, au bout d'un moment, les pierres seront toutes retournées et à force de les intervertir, tu sauras plus où elles sont et c'est un jeu de mémoire finalement, tu vas pouvoir dire aussi, allez, je veux gagner le jeu, je vais dire toutes les pierres comme dans Fort Boyer un peu. Là, je pense que c'est une épée, là, je pense que c'est un machin et si tu te trompes, bah en fait, tu perds. Donc, il est noté 5.7, moi, je lui ai mis 6.7, je remonte sa note, je trouve qu'il est plutôt rigolo et puis on n'a pas beaucoup de jeux de mémoire et en duel, ça marche bien, c'est pas compliqué, les règles sont assez simples, le matériel est plutôt sympa. Donc, voilà, quelle est ta note, kumquat ? J'ai mis 6.7 parce que je trouve qu'en effet, c'est bien pour faire fonctionner sa petite mémoire de temps en temps, ça fait pas de mal et puis, oui, voilà, c'est court, c'est une partie, c'est court, ça permet de faire une petite activité, c'est sympa. Ouais, voilà, petit jeu très sympa, je pense qu'il va rester dans la ludothèque, petit duel, j'aimerais bien le faire découvrir à d'autres personnes, voilà, et puis finalement, après, si vous avez les règles, vous n'avez même pas besoin du matériel, vous pouvez très bien le faire avec des cartes, en fait, voilà, vous les intervertissez, vous les cachez, mais puis, ce système de galets, il est assez rigolo et la boîte aussi en métal, en fait, le matériel fait que le jeu est plutôt rigolo, donc voilà, pour ce jeu, Telstone Gambit. Et on passe à Sonic Super Team, qui est assez gros comme boîte, donc je prends la caméra, voilà, Sonic Super Team, un petit jeu de course, un peu à la Mario Kart, on va dire, où vous avez un plateau de jeu où vous allez pouvoir faire une course, et vous avez des figurines de personnages, donc les figurines de Sonic, on a Knuckles, Tel, et c'est Shadow, etc., d'ailleurs Sonic, il est à l'envers, voilà, et voilà, on a toute une équipe de personnages, donc c'est plutôt rigolo si vous voulez jouer avec des enfants et tout, mais même nous, en duo, on a bien apprécié, c'était rigolo, il est noté 6.7 par les joueurs, là j'ai fait une variante en duo, voilà, une petite variante, je vous la mets, vous choisissez une seule équipe, et puis vous mélangez une carte de couleur en plus, et voilà, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer ou vous, votre adversaire, donc on a des cartes, voilà, pour se déplacer dans ceci, alors c'est dommage, par contre, c'est qu'il n'y a que un seul niveau dans Sonic, on aurait aimé peut-être en avoir un deuxième, vous commencez au start, il faut faire un tour complet, et puis les pièces vont vous permettre de vous doubler vos cartes, là vous allez pouvoir avoir des bonus, et les pics vont vous faire que vos cartes ne feront que 1 de déplacement, voilà, tout simplement, donc c'est assez simple à jouer, vous avez des cartes de vos couleurs pour avancer, donc il est noté 6.7, puis rien que les figurines, moi j'adore, et moi je vais lui mettre la note de 7.8, j'ai vraiment beaucoup apprécié Sonic, il reste dans la ludothèque, j'aime bien, et toi tu lui as mis quoi comme note ? Moi j'ai mis 7.5, je trouve que c'est super sympa, je pense, à jouer en famille, avec des enfants, je pense que ça peut être encore plus cool, après moi j'ai apprécié, je trouve que c'est simple, au moins on ne se prend pas la tête, et voilà, et puis en effet, les petits personnages, c'est sympa. Ouais, voilà, très sympa ce jeu, par contre je vais râler contre Asmodé, parce que j'avais commandé ce jeu, parce qu'il y avait une offre Asmodé pour deux jeux achetés, il y avait un remboursement de 20 euros, donc j'avais acheté celui-ci et Double Connect qui est là-bas, et en fait, je les avais acheté sur Amazon, et ils m'ont dit qu'en fait sur Amazon l'offre ne marchait pas, et il n'était pas marqué sur leur site que ça ne marchait pas sur Amazon, du coup, ils m'ont dit que je n'aurais pas l'offre de remboursement, donc Asmodé, là, je ne suis pas d'accord, moi j'avais acheté les jeux grâce à l'offre de remboursement, et vous n'aviez pas noté qu'Amazon ne s'était pas pris en compte, du coup, merci pour l'arnaque, les amis, mais voilà, je dis les choses honnêtement, vous faites des offres de remboursement, mais il y a des gens qui se font arnaquer, donc ça, ce n'est pas cool, mais sinon, le jeu Sonic, très sympa, on passe à la suite, passe au suivant, et là, on a Double Connect, donc normalement, vous connaissez un peu Double, c'est un jeu qui est connu maintenant, Double, et là, c'est le Double Connect, donc c'est un mix entre Double et on va dire puissance 4, il est noté 6.4 par les joueurs, et moi, je vais lui mettre la note de 6.7, allez, je lui augmente un peu sa note, et toi, Kumkwet ? Moi, je lui ai mis 7.7 parce que j'aime beaucoup les Double, en fait, et pareil, je pense que c'est le côté, moi, j'y joue avec mes nièces et tout ça, et je trouve que c'est vraiment sympa pour avoir une bonne, comment dire ? Une bonne énergie de repérer les visuels, etc. Alors, nous, on a joué en duo, pour l'instant, on n'a pas encore joué à plusieurs, donc ça va être encore plus drôle à plusieurs, je pense, et puis tout simplement, vous voyez, vous avez des couleurs, donc en fait, quand vous allez trouver un symbole sur une autre carte, vous allez le placer sur la table, vous allez dire, voilà, imaginons, il y a deux, je ne sais pas, il y a deux flamants roses, vous mettez, vous pouvez le mettre, ah, il y a un flamant rose, je le mets, et en fait, si vous faites une ligne de quatre de vos couleurs, eh bien, vous gagnez le point, tout simplement, donc il y a vraiment un aspect puissance 4, et en même temps, Double, quoi. Et puis, les symboles sont assez rigolos, finalement, même s'il y a des trucs qu'on ne savait pas trop quoi dire, des fois. il y a les noms, ça c'est quoi pour vous ? C'est un hamster ? Non. Alors, il y a les noms, tu peux le montrer à la caméra, il nous montre les noms, mais bon, on ne va pas les apprendre par cœur. Bah si, c'est le but. Il faut dire les vraies choses, c'était ça. Ouais, alors c'est un capybara, voilà. Alors, pour les enfants, alors capybara, ok, donc voilà, il y a des noms, mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Alors, on dit ce qu'on peut, il y en a qui vont dire un hamster ou je ne sais pas quoi, mais voilà. Donc, plutôt rigolo ce petit jeu. Finalement, on y jouera avec des amis pour voir ce que ça donne, mais on lui a mis une meilleure note. Donc, voilà pour Double Connect. qui c'est qui ? Un petit jeu d'apéro, d'ambiance, qui est noté 3.4, donc il a vraiment une mauvaise note. Et moi, je vais lui mettre la note de 4.5 et toi, tu lui mets quoi comme note ? Comme quoi ? Je lui mets 5.5. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est un jeu où tout simplement, vous allez juste avoir des questions. Qui c'est qui s'assoit sur la lunette des toilettes d'une aire d'autoroute ? Et puis, quand vous jouez en multijoueur, les gens vont pouvoir voter pour la personne que vous pensez qui correspond quoi ? Qui c'est qui tasse au maximum la poubelle pour ne pas avoir à sortir ? Donc, si vous jouez avec des amis, attention qu'ils ne soient pas vexés. Genre, qui c'est qui paraît le plus vieux ? Eh bien, vous votez pour votre pote et après, votre pote, il vous dit « Quoi ? C'est moi qui parle le plus vieux, bande d'enfoirés » et tout. Donc, il faut faire gaffe de ne pas se vexer. Mais là, on a joué en duo à l'apéro. Oui, c'est plus histoire de rigoler un petit peu, de se lancer aussi des petits trucs. Oui, nous, on a joué en couple à l'apéro. Des révélations. Oui, voilà. Qui c'est qui pourrait remplacer un humoriste ? Qui c'est qui n'arriverait pas à se faire respecter par des enfants de CP ? Donc, avec Koumkwatt, on se disait « Bon, c'est plutôt toi ou c'est plutôt moi ? » Et puis, voilà, en buvant un petit coup à l'apéro, on a joué à ça. Qui c'est qui soufflerait les bougies d'anniversaire de quelqu'un d'autre ? Donc, voilà. Un petit jeu. Jouer à deux, oui, voilà. C'est pas l'idéal, je pense. Ouais, c'est pas l'idéal, mais nous, ça nous a permis de faire une soirée, voilà, un peu rigolote, sans se prendre la tête. Il n'a pas une bonne note, du coup, mais je le garde quand même, je sais pas pourquoi. Je le garde quand même dans la ludothèque, je le revends pas quand même, voilà. On sait jamais. Il faut vraiment pas être susceptible et puis voilà, c'est vraiment le jeu du genre d'apéro, voilà. Donc, voilà pour qui c'est qui passe au jeu en solo et ce mois-ci, j'ai fait un seul et unique jeu en solo sur la chaîne, les amis, et c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. J'ai enfin pu jouer à Gloomhaven, les mâchoires du lion et c'est bien le seul jeu que j'ai fait sur la chaîne qui est noté 8.5 par les joueurs, donc très bien noté, c'est un jeu qui est très bien noté et donc je m'attendais à un truc de fou et tout, mais j'ai fait que les deux premières parties et les deux premières parties, c'est un peu un tutoriel en fait, c'est un peu pour t'apprendre à jouer. Donc, pour l'instant, je ne peux pas noter ce jeu à sa juste valeur parce que je suis sûr qu'en avançant dans le jeu, tu améliores tes personnages, tu as des nouvelles cartes, tu as des nouvelles règles, tu as des nouveaux monstres et à mon avis, c'est là que ça va prendre toute son ampleur. Donc vraiment, si vous ne jouez que la première ou la deuxième partie à ce jeu, ça ne vaut pas le coup. Je pense qu'il faut vraiment jouer beaucoup plus que ça. Donc, pour l'instant, je vais lui laisser la note des joueurs parce que je ne me sens pas de noter ce jeu sans avoir assez joué. il faut que je fasse la suite et que je joue aussi avec des potes et là, je pourrais revenir vers vous pour faire un vrai avis. Là, j'ai trouvé ça sympa mais comme c'était le tuto, voilà, c'est vraiment, tu joues tes cartes, tu avances un peu, tu tapes, la partie se finit. C'est hyper rapide. Bon, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, c'est assez simple à jouer, les premières parties donc j'ai trop envie de voir la suite quand même. Ça m'a donné envie de voir la suite. j'espère que j'aurai le temps de pouvoir me refaire quelques parties. Après, peut-être que j'y jouerai avec des potes aussi mais ça va. En vrai, j'ai bien aimé mais je n'ai vu qu'une petite partie du jeu et c'est pour ça que j'ai envie d'en voir plus. Pour l'instant, en jouant seulement deux parties, je suis un peu sur ma faim, voilà. Mais pareil pour Assassin's Creed, le jeu Brotherhood of Venice, quand j'avais fait que les premières parties tutoriel, c'était un peu chiant et une fois que je suis passé aux vraies missions, j'ai vraiment apprécié tout, c'était vraiment cool et à mon avis, pour les mâchoires du lion, c'est la même chose. Donc voilà pour ce jeu mais en tout cas, je suis super content de l'avoir et j'ai hâte de continuer la suite de l'aventure. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, pourquoi pas, j'en referai peut-être une. Voilà. Ensuite les amis, on va passer à la catégorie jeux joués en multijoueurs. Alors, j'ai joué à quatre jeux ce mois-ci en multijoueurs. J'ai joué à Witcher Old World en festival pendant deux heures, je crois, avec un enfant et un mec que je ne connaissais pas parce qu'on était en festival et heureusement, on avait un gars, un festivalier qui nous a appris le jeu, qui a fait un peu le maître du jeu et ça, c'était trop bien. Enfin, ne plus devoir apprendre toutes les règles. Ça fait du bien quand même des fois quand quelqu'un nous explique les règles. Et voilà, le Witcher Old World, c'était cool, je suis trop content d'y avoir joué. Il y avait les figurines, le plateau, le matos est beau. Le matos est beau, ça donne envie. Franchement, j'ai vu ça sur la table, j'ai dit je veux y jouer. J'ai dit vous avez une place, je me mets. J'ai joué, donc voilà, c'était super cool. Il est noté 8.1 par les joueurs et moi, je vais le noter 7.9. Donc, je vais lui baisser un peu sa note. Pourquoi je lui baisse un peu sa note ? Parce que j'ai trouvé, premièrement, c'est un jeu qui est quand même long, c'est un peu long. Et aussi, j'ai bien aimé ma partie, mais ce n'est pas le genre de jeu. Déjà, je ne l'achèterai pas. Et ce n'est pas le genre de jeu, je me dis, j'y jouerai 100 fois, tu vois. Je me dis, peut-être j'y jouerai une deuxième fois, peut-être une troisième fois et je pense qu'après, je me lasserai vite parce qu'au final, vous allez devoir partir dans des villages pour tuer des monstres où vous allez pouvoir tuer vos adversaires en combat. Et voilà, c'est à peu près tout pour gagner des points, finalement. Et c'est le premier qui arrive à 4 ou 5 points qui a gagné la partie. Donc voilà, il suffit de tuer des monstres ou tuer vos adversaires ou il y avait une autre condition aussi, je crois. Et je me dis, en fait, si j'y joue 3 fois, j'ai un peu fait le tour du jeu. Même si vous avez quand même des cartes intéressantes qui racontent un peu certaines histoires parfois et vous avez des choix à faire. Ah, tu vas à gauche, tu vas à droite, etc. Donc voilà, il y a quand même un aspect un peu narratif avec des cartes que vous allez pouvoir lire. Donc ça, c'est assez rigolo. Et les figurines sont super belles, le matos est beau. Au niveau du gameplay, on joue avec des cartes. C'est quand même un deck building où tu vas pouvoir acheter des nouvelles cartes dans une rivière de cartes, etc. Et les cartes, d'ailleurs, qui font penser au jeu de cartes du Witcher qui s'appelait Gwent que j'avais joué. D'ailleurs, il y a des cartes qui se retrouvent dans ce jeu-là, donc c'est assez marrant de voir ça. Et voilà. Donc j'ai bien aimé, je lui mets un 7.9. Je ne l'achèterai pas, mais ça me ferait plaisir d'y rejouer. J'espère que j'y rejouer un de ces quatre. Voilà pour The Witcher Old World. J'ai aussi joué à Fantasy Reims. Je suis assez content d'y avoir joué. Je n'y avais jamais joué. Et voilà, un jeu de cartes où vous allez pouvoir faire des combos, etc. en prenant des cartes ou en posant vos cartes. Et en fonction... En fait, vous allez garder toutes vos cartes dans votre main et c'est vos cartes dans votre main qui vont vous faire des combos pour la fin de partie en vous disant, par exemple, voilà, ce sorcier va te dire que si tu as, je ne sais pas, des guerriers dans ta main, tu vas perdre des points. Des autres cartes qui vont dire qu'en fonction de ce que tu as, si tu as une autre carte, ça va comboter, ça va te faire des points en plus. Donc en gros, pendant toute la partie, il faut chercher à faire des combos parmi les cartes que vous avez en main et vous pouvez avoir des malus ou des bonus. Voilà, tout simplement. Donc ça se joue assez facilement. Mais voilà, il est noté 7.5 par les joueurs. Moi, je vais lui donner la note de 6.8. Je ne trouve pas qu'il mérite 7.5. Je ne me suis pas dit que c'était incroyable non plus. Après, ça va, c'est rigolo, mais je suis content. j'ai gagné. J'ai fait beaucoup de points parce que j'avais une carte dans ma main qui me permettait d'annuler tous les malus de ma main. Donc j'ai pu faire des combos de malade. Et donc, j'ai pu gagner, c'était sympa, mais voilà, je ne l'achèterai pas. Après, il paraît qu'il y a une version Marvel qui peut être rigolote aussi. J'aimerais bien jouer à la version Marvel, voir ce que ça fait. Et voilà, plutôt sympa. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un gameplay qui est un peu vieillissant, peut-être, je ne sais pas en quelle année il est sorti. Mais voilà, pour ce jeu fantaisirible, ça fait tout de même plaisir. On passe à la suite. Alors également, j'ai joué à Luminis qui est noté 6.3 par les joueurs. Luminis, apparemment, les personnes avec qui j'ai joué m'ont dit que c'était un Splendor amélioré. Moi, je n'ai jamais joué à Splendor, ce n'est pas vraiment mon type de jeu, donc je ne saurais pas vous dire. mais en gros là, vous allez devoir construire votre cathédrale en posant les cartes devant vous et puis vous allez soit pouvoir piocher, soit pouvoir poser vos cartes et pour poser vos cartes, eh bien, il va falloir voir parmi les cartes que vous avez déjà posées qui vont vous donner des diamants de couleur, vert, bleu, rouge. Et par exemple, votre carte sera marquée pour la poser, il va vous falloir deux diamants bleus, un diamant vert, etc. Donc, vous allez pouvoir aussi défausser des cartes et pour en poser, etc. Donc, en fait, il faut vraiment poser les bases de votre cathédrale pour ensuite faire un premier étage, un deuxième étage et à la fin, si vous arrivez à poser le toit de la cathédrale, eh bien, vous avez gagné tout simplement la partie. Donc, il va falloir vraiment regarder en fonction des gemmes que vous avez posées, de la rivière de cartes qu'il y a sur la table pour savoir quelles cartes vous voulez prendre, quelles cartes vont vous donner des couleurs. Donc, voilà, c'est un petit jeu comme ça où il faut construire sa cathédrale avec des diamants de couleurs. Donc, il y a aussi un système où il faut réfléchir au bout d'un moment quelles couleurs vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir plutôt des couleurs de diamants bleus, des diamants verts, un peu de toutes les couleurs, etc. Et si les bases de votre cathédrale ne sont pas assez solides, vous allez avoir du mal à faire des étages parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez poser des cartes sur la table, ça va vous donner des diamants en plus pour poser de nouvelles cartes. Donc, voilà, c'était sympa. Je vais lui mettre 6.3, je vais lui laisser sa note. Ce n'est pas vraiment mon type de jeu préféré, mais voilà, je lui laisse la note des joueurs. Voilà, c'était sympa, mais c'est vraiment un jeu, voilà, calme, de réflexion, encore chacun fait sa popote dans son coin. Mais il y a des gens qui adorent ce genre de jeu. Moi, ce n'est pas mon type, je n'achèterais pas ça, mais si vous aimez Splendor, il paraît que c'est mieux que Splendor, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et en dernier, les amis, j'ai joué à un gros jeu expert, c'est Doggerland qui est noté 8.2, donc une très bonne note pour Doggerland. Petite anecdote rigolote, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un sur Facebook qui a proposé une soirée jeu chez lui. Moi, j'ai dit, ok, j'arrive, donc je ne le connaissais pas. J'y vais, j'arrive chez lui, et puis, normalement, on devait jouer à Brass Birmingham, et puis, finalement, il n'avait pas appris les règles, la personne n'avait pas revu les règles, donc il a dit, on va faire un autre jeu. Et puis, je rentre chez lui et je vois au moins cinq boîtes de Doggerland, et je fais, mais pourquoi tu as cinq fois ce jeu-là ? Et le mec, il me dit, c'est moi qui ai créé le jeu. Et en fait, j'étais chez le créateur du jeu Doggerland, et il dit, on va jouer à mon jeu. Il me sort son jeu, il m'apprend les règles, on était à trois, on a joué au jeu. Mais du coup, moi, déjà, je ne suis pas du tout un joueur expert, je suis plutôt un joueur initié, donc quand je joue à des jeux experts, je galère un peu, je perds souvent. Je ne suis pas encore assez habitué, je commence cette année à faire les jeux experts. J'ai commencé Ark Nova une fois, Dune Imperium une fois, et là, je tombe Doggerland contre le créateur du jeu et je me suis dit, je vais me faire défoncer. Il nous a expliqué les règles et heureusement qu'il nous a expliqué les règles parce que tous les jeux experts comme ça, Ark Nova, Doggerland, Dune Imperium, etc., si tu n'as personne pour t'expliquer les règles, oh là là, il y a trop de choix, en fait. En fait, c'est comme Ark Nova, tu as plein de choix à faire. C'est du placement d'ouvriers, tu vas pouvoir placer tes petits dans un... dans un monde un peu préhistorique, tu vas pouvoir placer tes petits villageois un peu à la Age of Empire à différents endroits pour débloquer des bonus, par exemple, faire des nouveaux villageois, avoir des nouvelles maisons pour tes villageois, aller chercher de la bouffe en allant chasser des animaux. Et puis, il y a un système de saison avec l'été, le froid. Le froid, ça coûte plus cher de crafter des ressources. Donc, il va falloir avoir de la fourrure. Voilà, il y a un système de gestion de ressources. Ouais, un peu la Age of Empire, etc. où vous pouvez récolter différentes ressources comme de la viande, des pierres, etc. On sent qu'il y a eu une petite influence de ce côté-là. Et voilà, je me suis pris au jeu, c'était plutôt sympa. Maintenant, c'est un jeu qui dure pareil au moins deux heures, un peu dans le même genre que Ark Nova, vraiment. Et il y a huit tours de jeu, je crois, huit manches. À chaque fois, tu passes une fois avec Everite, Everite. Voilà, on a joué à trois, donc on a mis au moins deux heures. Ouais, bien deux heures. Et c'était sympa. J'ai perdu, je n'ai pas gagné, je ne m'attendais pas à gagner, bien sûr. Mais voilà. Et le créateur du jeu, très sympa, d'ailleurs, qui m'a réinvité à faire des soirées, etc. Donc, si tu passes par là, salut. Voilà, en tout cas, c'était sympa. Je vais lui laisser sa note de joueur, 8.2, parce que comme je ne suis pas un joueur expert, je ne suis pas à même de noter ce genre de jeu un peu expert. Je pourrais lui mettre un 8, on va dire, parce que ce n'est pas mon type de jeu, mais voilà, c'est bien ficelé, il y a beaucoup de règles. Il y a aussi un mode solo, voilà, mais si vous apprenez les règles, vous êtes débutant, vous allez galérer. Il y a quand même pas mal de choses à savoir. Voilà, et c'était super sympa de jouer avec le créateur du jeu, franchement, c'était une bonne anecdote. Donc voilà, ça fait super plaisir. Et voilà, pour ce café du jeu, les amis, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada